Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment installer VirtualBox sur notre PC Windows. Moi j'utilise Windows 11 ici. Donc on se rend sur Google Chrome. On tape dans la barre de recherche VirtualBox. C'est le premier résultat de recherche Oracle VirtualBox. On clique dessus sur le lien www.virtualbox.org. Je clique. On arrive sur cette page. Et ici on voit un encadré où c'est marqué Get Started Download. Donc je vais cliquer sur Download. On arrive sur la page de téléchargement Download VirtualBox. Moi j'utilise une machine Windows. Ici Windows Host. Donc je vais aller cliquer dessus. Sur Windows Host. Si vous avez un Mac ou un Linux, il y a d'autres possibilités en dessous. Je clique sur Windows Host. Et ça me lance le téléchargement sitôt. Moi je l'ai déjà téléchargé. Donc je ne vais pas recommencer à nouveau. Sur cette même page. Vous avez aussi l'extension PAC à droite. Vous cliquez sur Accept and Download pour le télécharger. Le téléchargement se lance. Cette extension nous sera utile plus tard. Une fois que votre logiciel est téléchargé, il va se retrouver dans votre dossier téléchargement. On le voit ici VirtualBox version 7.2.2 et à côté l'extension PAC. Vous cliquez sur VirtualBox. Double clic. Est-ce que je veux autoriser l'installation VirtualBox ? Je mets oui. Je clique sur oui. Voilà, l'installation va se lancer. Bienvenue dans l'assistant d'installation de VirtualBox. Je clique sur Suivant. Là ici, il faut cliquer sur J'accepte les termes du contrat de licence. Et ensuite, cliquer sur Suivant. Ici, je laisse tout par défaut. Et je clique sur Suivant. Ici, je clique sur Oui. Là ici, je vais enlever ça parce que je n'ai pas besoin d'avoir un fichier dans le menu Démarrer. Par contre, le raccourci sur le bureau, ça m'intéresse. Je clique sur Suivant et l'installation va démarrer. Et une fois que j'aurai cliqué, ici, sur Installer. Voilà, l'installation se lance. L'icône va apparaître sur le bureau. Bientôt, voilà, la voilà qui apparaît. L'installation se termine. Est-ce que je veux démarrer VirtualBox après l'installation ? Oui, donc c'est coché. Et je clique sur Terminer. Le logiciel va se lancer tout seul. Voilà, il s'est lancé. Vous avez VirtualBox qui est installé sur votre PC. Si vous voulez modifier l'affichage, ici, vous allez en bas, vous cliquez sur les trois petits traits. Ça vous cache le texte. Moi, je préfère avec le texte, donc je vais le laisser comme ça. Si vous avez besoin plus tard, vous allez dans Extensions pour installer l'extension qu'on a téléchargée. Moi, ici, j'ai la version actuelle. Je vais la désinstaller pour vous montrer comment faire. Donc voilà, une Insta, je supprime. C'est vide. Admettons que vous vouliez installer l'extension. Vous cliquez sur Install. Dans votre fichier téléchargement, il retrouve l'extension automatiquement. Double-clic dessus ou un simple clic et vous cliquez sur Ouvrir. Et là, vous cliquez sur Installation. Vous descendez la barre tout en bas du contrat de licence. Voilà, vous descendez, vous descendez. Vous cliquez sur J'accepte. Et voilà, l'extension PAC est installée. Ça nous servira plus tard quand on va créer des machines virtuelles. Si vous voulez modifier les paramètres, vous cliquez sur Home. Et vous allez dans Paramètres. Vous pouvez changer plusieurs choses. Par exemple, les fichiers où sont stockés vos VM. Choisir des mises à jour. Modifier la langue, etc. Donc voilà, on a fini avec l'installation de VirtualBox. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment installer une machine virtuelle. Je pense que j'installerai Debian 13 puisqu'il vient de sortir. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et à une prochaine.